Pour l'instant, l'affaire, on a ouvert une enquête pénale à Paris, qui est en cours. On a une enquête qui est ouverte au Maroc, à Oujda, et les autorités françaises ont demandé l'aide des autorités judiciaires algériennes et des autorités marocaines. Ça, ça a été envoyé. On a saisi l'ONU pour une demande d'enquête internationale du rapporteur spécial en charge des questions des exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires. Honnêtement, je pense qu'on va le ramener. Mais on va le ramener avec beaucoup de difficultés parce que l'administration militaire apparemment ne veut plus nous répondre. On fait face à une situation qu'on pourrait qualifier de blocage. La famille Mishouar a rédigé une lettre ouverte au président algérien pour en appeler à son humanité et au fait que dans la culture algérienne, Abdel Ali Mishouar n'était ni un criminel, ni un ennemi de l'Algérie. C'était un simple festivalier, un estivant. Et dans la culture algérienne, un mort, on ne l'utilise pas comme moyen de pression. Un mort, un cadavre, on l'enterre. Et on l'enterre vite. Par respect pour lui et par respect pour sa famille, par respect par rapport à son fils qui le pleure. Pour l'instant, on se bat pour le ramener ici. Je défends la justice et je la défends avec toute l'énergie de mon cœur, pour une raison simple. J'ai été éduqué à l'algérienne et un Algérien, il ne se tait pas face à l'injustice, même si elle provient de ses frères et soeurs.